bonjour si sébastien je vais vous montrer comment je fais un montage vidéo pour une vidéo par exemple une vidéo de lancement ou une des vidéos pour le webinaire parce que je pense que cette méthode vous permettra de gagner du temps et de gagner aussi en qualité du rendu de vos vidéos donc deux petits avertissements le premier concernant le son si je quand je vais exporter cette vidéo pour que vous puissiez la regarder je vais exporter de façon à ce que ma voix sonne plus d'un côté de l'audio je pense que je vais mettre ma voix sur le côté gauche et je vais exporter de façon à ce que le son de mon ordinateur sorte un peu plus sur votre côté droit donc si vous avez un casque stéréo ça vous permet un peu mieux de différencier là où c'est sébastien qui est en train de parler et là c'est la vidéo qui est en train de jouer du montage si ça marche pas ça sera en mono et vous vous entendrez les deux des deux côtés mais voilà juste et mon deuxième avertissement c'est le fait que alors j'ai une souris qui quand elle se déplace fait énormément de bruit et un bureau qui résonne et donc malheureusement ça peut être un peu à désagréable c'est que ce sera comme ça c'est la vie pour cette pour cette vidéo donc je vais essayer de bouger le moins possible ma souris mais bon je fais du montage vidéo donc faut bien que je le fasse un petit peu alors c'est parti on va attaquer je récupère donc ma vidéo depuis mon appareil photo numérique que j'ai utilisé j'utilise un lumix gh3 aujourd'hui ça doit pas coûter très cher gh3 puisque ils en sont aux gh7 je crois chez panasonic et avec ce appareil c'est pas la meilleure miniature on a réalisé le tournage de sonia sylvante pour les vidéos et ici il s'agit de la vidéo numéro 3 pour son webinaire le petit souci c'est que quand on filme et même si on film au prompteur ce qui était le cas ici et bien de temps en temps et bien on se gourre quoi ça arrive normalement quand on présente une vidéo tout le monde se trompe alors qu'est ce qu'on fait pour une vidéo nickel si on n'est pas on peut pas faire toute la vidéo d'une prise quand elle dure 5 minutes 10 minutes des fois une heure pour certaines qui font des vidéos pour certaines vidéos de vente et bien ce qu'on va faire on va faire notre montage express donc voici ce que ça donne au début j'ai un fichier vidéo de 10 minutes et 46 secondes qui est mon fichier brut ça a pris donc 11 minutes pour filmer ça mais en fait le contenu réel de la vidéo finale va probablement être de l'ordre de 3 minutes 30 ou 3 minutes 40 pourquoi parce que par où commencer pour augmenter votre revenu disponible dès maintenant bonjour je suis sonia sylvante juriste spécialisé dans la protection sociale et l'optimisation de la rémunération des gérants à hauts revenus parce que voilà au début il y aura une partie à couper là voilà j'ai à gérer les premières phrases je pensais qu'elle allait c'était mon souvenir je pensais qu'il fallait reprendre dès la première phrase parce que ça arrive souvent quand on démarre au prompteur de démarrer de pas tout de suite être sur le rythme donc là elle démarre sans souci mais vous voyez la difficulté qu'on va avoir c'est que si on commence le montage en commençant par le début de la vidéo et bien si jamais c'est pas la bonne prise cette première prise et bien je suis en train de perdre mon temps à essayer de monter cette première prise alors que quelques secondes plus tard putain c'est cette et elle va reprendre du début ça je suis en train de manipuler le prompteur pour revenir en arrière pour qu'elle reprenne au début de la phrase et qu'elle puisse repartir sur la promesse du début de la vidéo par où commencer pour augmenter votre revenu disponible donc en fait ce qu'il faut surtout pas faire c'est commencer à monter dans le sens chronologique parce que sinon je vais si ça se trouve il ya elle a repris 12 fois la première phrase et donc je me cassais la tête à monter 12 fois par erreur le bon côté donc quand on fait un montage express ce qu'on fait on commence par la fin ici j'ai une vidéo de 10 minutes je vais me placer tout à la fin et je vais aller faire mon montage en fait à l'envers ce qui fait que on part du principe que lors du tournage la dernière prise pour quelle que soit la phrase qui a été dite la dernière prise c'est la bonne donc je vais commencer mon montage à l'envers et revenir en arrière donc si je regarde les dernières secondes de la vidéo en protégeant le niveau de vie de votre famille à très vite voilà je vais m'interrompre juste quand elle a une pause de fin statique voilà ici comme ça et voilà donc ça c'est la fin de ma vidéo je sais où est la fin ça c'est déjà pas mal je sais pas où est le début mais j'ai ou est la fin maintenant ce que je vais faire en fait pour faire ce montage qui est extrêmement simple et rapide c'est que ici si vous regardez bien j'ai une piste on va peut-être prendre un peu plus de place comme ça et c'est d'étirer comme ça si ce qu'il faut j'utilise screen flow sur mac et voilà je peux rendre la piste plus grande comme ça on voit un petit peu mieux ici vous voyez j'ai le flux de l'audio et en fait je vais chercher les silences parce que quand on se trompe en général et bien le temps de faire revenir le prompteur on a un gros silence ce que font les professionnels de des livres audio c'est qu'ils utilisent la technique de l'agrafeuse en fait ce que vous faites c'est que quand vous vous trompez la personne qui a la caméra en main et bien à une agrafeuse littéralement à la main et se sert de cette agrafeuse pour faire un bruit sec comme ça c'est que au fur et à mesure de la vidéo quand je vais passer en revue c'est très facile de trouver les endroits où on s'est trompé et de les retrouver parce qu'il ya le bruit ça me fait un pic si je n'ai pas ça et que je fais mon montage mon tournage comme c'est là juste bon ben on se trompe on reprend et bien je vais chercher les silences si j'aurai les pics pic pic de parole de parole de parole de et bien si c'est un silence qui correspond en gros à une virgule si les gens merci d'avoir regardé cette vidéo cliquez simplement voilà ça sont des virgules et si ça va être un silence qui correspond à peu près un point vers son tarder c'était sonia sylvante expert donc je sais que c'est cette durée à peu près de silence est tout à fait normal si par contre le lien d'un c'est le temps qu'elle respire entre deux phrases par contre je sais qu'une durée de silence beaucoup plus longue si je reviens je reviens j'ai un silence ici mon objectif c'est juste respirer je reviens ici j'ai un silence en facilitant j'ai conçu cette offre de là c'est il ya un problème pas si on l'entendu mais elle était au milieu d'une phrase et elle a repris la phrase précédente donc si je reviens tout ici on va voir que voyez un serein non j'ai conçu cette offre de manière à pouvoir vous accompagner de a à z en facilitant j'ai conçu cette offre de manière à pouvoir vous accompagner de a à z en facilitant le plus possible tout donc en fait ici ce blanc là m'a alerté que on s'est trompé on a repris donc en fait c'est ici que ça commence sur la bonne prise il ya une inspiration et ensuite est pas donc je vais couper juste avant qu'elle inspire ici je vais couper avec clip droit scinder diviser le clip ou alors en appuyant sur la touche t de mon clavier parce que je connais les raccourcis donc ça c'est une bonne prise a priori quand et je vais maintenant rechercher où se trouve cette phrase précédente pour continuer à avancer ce qu'il faut comprendre qui est important c'est que là je suis en train de faire un montage qui va très vite en fait en quelques minutes là je parle j'explique tout mais sinon j'aurais déjà presque fini même en quelques minutes je vais avoir monté toute ma vidéo mais je vais quand même ensuite avant de publier je vais regarder à nouveau en entier pour être sûr que j'ai pas loupé un truc par exemple ici à un tout petit blanc moi je pense que ça pose pas de souci j'ai même pas besoin de le regarder parce que j'ai l'habitude mais avant de publier je vais quand même vérifier que j'ai pas laissé une grosse borde très négative mon objectif là y'a pas de souci préparé alors simplement là y'a pas de souci mais je pourrais très bien m'être trompé vous voyez ici c'était assez subtil avant que je divise ici si on regarde je vais annuler mais c'était un peu subtil il n'y avait pas grand chose donc j'aurais peut-être coupé là en pensant que c'était bon pour la suite et je me serais gouré avec l'habitude donc ce qu'on se groupe donc je sais maintenant que j'ai une bonne prise qui commence par j'ai conçu cette offre de manière à pouvoir vous accompagner de a à z alors quand on se trompe évidemment on reprend toujours des phrases entières on reprend pas en milieu d'une phrase sinon ce sera impossible à monter proprement donc maintenant tout ce que j'ai à faire c'est de trouver un endroit où pour la première fois elle s'est trompée mais où elle était en train de dire j'ai conçu cette offre de manière à pouvoir vous accompagner de j'ai conçu cette offre de manière à pouvoir vous accompagner de a à z alors on va chercher ça mon objectif c'est que vous puissiez atteindre un et j'ai conçu cette offre de manière à pouvoir vous accompagner de a à z alors comment ce que j'ai localisé en deux coups cette phrase exacte et bien c'est tout simple j'ai cherché c'est un début de phrase donc il ya un petit blanc juste avant et ensuite elle commence à parler donc j'ai cherché ici un petit blanc qui est là ici là là c'est tout une phrase et donc c'est ici sur l'audio donc on sait qu'ici elle commence à dire et j'ai conçu cette offre de manière à pouvoir elle le dit là ce que je vais faire donc je vais couper ici je vais sélectionner le bout ici on sait que là dedans il ya des choses bonnes 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 et puis quelque part ici elle doit se tromper elle se reprend elle se retrompe et se retrompe on s'en fiche en fait de tout ça j'ai un bout qui est correct j'ai pas besoin de réécouter tout ça en me disant il ya les trois quarts qui sont bons on s'en fiche complètement puisqu'on a un bout correct qui est ici donc ça je supprime maintenant j'ai un gros blanc et bien aujourd'hui tous les outils modernes que ce soit camtasia sur pc ou à screenflow sur mac et bien nous permettent de virer ça en l'occurrence je vais le sélectionner et je peux faire clic droit fermer l'intervalle sur screenflow sur camtasia la fonction à un nom différent mais c'est aujourd'hui parce que tous les outils les bons outils de vidéo permettent de faire ça ce qui fait qu'il va ramener tout ce qui se trouvait à droite il va le ramener au lieu que je dois manuellement déplacer si j'ai 12 éléments qui se trouve sur la droite ça serait un peu pénible alors ici j'ai j'ai mis ici j'ai laissé une inspiration ici avait une expiration alors ça peut être un petit peu bizarre donc je vais vérifier que ma transition n'est pas un peu trop bizarre on y va que tu es ensemble j'ai conçu cette offre alors on s'en fiche de l'image là c'est le son qui compte je vais expliquer l'image après ça si vous avez des questions on pourra en discuter ensemble j'ai conçu cette il ya deux respirations on peut en discuter en temps donc je vais enlever cette respiration je vais ramener ça ou plutôt faire fermer l'intervalle maintenant pour en discuter ensemble j'ai conçu cette offre de manière à pouvoir là maintenant vous voyez que l'image saute c'est un problème qu'on va régler tout à l'heure quand on a enlevé tous les blancs et qu'on aura une piste continue avec que les bonnes parties on va régler ce problème de le fait qu'elle commence dans une position différente de la position qu'elle avait quand elle finissait la phrase d'avant alors je cherche à nouveau les blancs donc ici il ya un grand grand blanc on va voir ce que ça donne même pas comme ça si vous avez des questions pas de souci comme ça si vous avez des questions donc ça c'est nickel ici un petit blanc ici vous devez avoir un bouton qui s'affiche juste en dessous si vous souhaitez pas de souci revient ici là par contre il ya un blanc terrible donc à mon avis s'il ya eu une bande on va faire un non encore plus haut c'est une offre 100% créant ok donc ça va démarrer à c'est une offre c'est une offre 100% créant main ok très bien on va commencer ici le petit défaut ici là c'est qu'elle se penche quand elle regarde le pompeur quand elle recommence une nouvelle phrase c'est un petit peu dommage mais ça se perd avec habitude c'était la première fois que c'est un prompteur donc je trouve quand même un très grand professionnalisme dans la qualité de la diction sachant c'est sa toute première fois pour faire ce genre de tournage donc voilà maintenant j'ai un nouveau bout ici dans ça je sais que c'est nickel il ya puisque j'ai regardé tous les blancs à l'intérieur de cette section elle est correcte donc elle commence en disant c'est une offre 100% créant main je mets en place tout ok maintenant je cherche c'est une offre 100% créant je cherche ici un blanc mais a que trois petites petites piques là donc ça c'est pas ça je cherche ici un grand blanc donc ça doit être ici c'est une offre 100% créant main là elle dit la même chose donc ça veut dire que tout ça c'est erroné maintenant voyons si elle avait bien dit ce qui allait avant dans charges sociales et sans fiscalité c'est une offre 100 ok on va peut-être pas garder la super longue respiration est coupée ici on va couper avant cette grande inspiration on va couper ici clac donc je sais que là dedans il ya 95% de choses bonnes jusqu'à ce que ça marche plus mais je m'en fiche parce que ici j'ai une partie qui est 100% bonnes c'est une offre 100% créant main ok donc ce que je vais faire c'est à nouveau supprimer ça alors si je voulais pinailler je pourrais peut-être me dire je peux garder le début de phrase c'est 100% créant main qu'elle a dit ici en souriant et non pas garder celui-ci c'est une offre 100% créant main qu'elle dit en souriant moins mais si je commence à faire ça pour moi je vais jamais finir et deuxièmement mes raccords vont être moins réussi donc je fais simple je supprime ça j'ai un vide je supprime aussi et maintenant ça me donne en charge sociale et sans fiscalité c'est une offre 100% créant main je n'en alors ici comme elle commence avec une position bizarre tac tac je vais commencer un petit peu plus tard et on va aller attaquer au milieu de la phrase directement et ça va donner social et sans fiscalité c'est une offre 100% créant main voilà et on rectifiera le problème de de jonction entre les deux positions après donc je continue à faire ça vous voyez que ma vidéo de 10 minutes 46 fait maintenant 10 minutes 5 j'ai enlevé 40 secondes de de rater donc je continue à remonter en arrière en terre et par personne ok ici un blanc tout à fait normal et par personne lié mais pour rappel voilà pas de souci entreprise et je ne pense pas si elle respire normalement elle a le droit de respirer un autre blanc ici après la mise en place ok ici un très grand blanc peut-être une erreur notre retraite et enfin et c'est là non juste respirer on va lui donner le droit de respirer c'est sympa si on était pinailleur on pourrait s'amuser à essayer d'enlever l'aspiration mais en fait c'est pas nécessaire ça je veux dire c'est une partie naturelle du fonctionnement d'être humain que tu auras besoin de respirer et si on commence à faire ça encore une fois on ne finira jamais toi lorsque vous décidez qu'ils n'ont pas réalisé le but et vous ok respiration normal à retraite nous ajusterons si besoin on respire tout va bien ici en grand blanc chez celui que je viens de voir ici en damnisation puis je vous proposerai un puis pas de souci travail pour vérifier que votre pas de souci temps d'abord un diagnostic pas de souci protection sociale cette reconstitution ce qu'ils disent jusqu'à maintenant donc ok elle nous a fait une bonne longue session sans erreur retient découverte ensuite ok on va vous revenu et sur les documents ok ici un blanc spécialisé en meubles ok pas de souci elle respire un grand blanc ici alors vous ce qu'il faut se rendre compte c'est que là mais en fait ça irait ça aurait été hyper plus vite beaucoup plus vite beaucoup plus vite avec la technique de la de la graffeuse parce que si on avait eu le bruit de la graffeuse ça nous aura fait une belle barre verticale à chaque fois qu'on s'est trompé et juste avant de reprendre et comme ça il n'y aurait pas le risque de confondre abala et respire c'est normal versus là il ya une erreur et il faut couper vertise je calcule d'abord votre plus haut niveau de revenus donc ici à une bonne on est d'accord elle a dit je m'appuie sur votre expertise donc c'est pour ça qu'elle s'est reprise parce qu'elle s'appuie pas sur l'expertise du client à s'appuyer sur sa propre expertise donc le début de phrase va être je calcule d'abord votre plus haut niveau alors là c'est un peu embêtant grande respiration juste avant de commencer à parler c'est pas idéal parce que du coup je peux pas couper ici parce que la bouche ouverte je calcule d'abord votre plus haut niveau donc je suis obligé de couper avant la respiration il n'y a pas un sourire avant je calcule d'abord votre donc pas idéal mais on fait avec ce qu'on a donc ça commence par je calcule d'abord je calcule d'abord votre plus haut niveau de revenus disponibles donc je cherche cette phrase ici un blanc en me basant sur votre expertise non grâce à nos logiciels spécialisés non je calcule d'abord votre plus haut niveau de revenus disponibles ok donc là c'est pas mal alors ce que je vais expliquer montrer ce que j'expliquais tout à l'heure qui était si j'ai ici j'avais un début de phrase nickel sans aspiration gênante valorise je calcule d'abord votre plus haut niveau de revenus disponibles et bien au lieu de couper et de reprendre début de la phrase je calcule d'abord votre plus haut niveau de revenus disponibles et bien je vais tricher je vais couper en milieu de phrase moi qui fait le montage non pas le caméraman le caméraman force toujours le client la cliente à reprendre début de phrase sinon au montage on peut rien faire mais par contre au montage on a le droit de couper en milieu de phrase donc je vais raccorder ici avec un milieu de phrase qui va être nickel vous allez voir calcule d'abord votre plus haut niveau de revenus disponibles grâce à nos logiciels spécialisés finalement au milieu de phrase c'est pas parfait donc on va faire un début de phrase on va pas être aussi pinailleur que je vais être à l'instant donc clac clac j'enlève le devant voilà tout ce que je fais pour vous en souscrivant à l'offre valorise je calcule d'abord votre plus haut niveau de revenus disponibles donc là il n'y a pas ce signe ça va fonctionner ce qui va pas fonctionner c'est le raccord encore une fois pourquoi parce qu'elle a fait deux erreurs la première c'est de prendre une grande inspiration comme ça sans sourire au début et le deuxième c'est de se balancer d'un pied sur l'autre ce qui fait que elle saute d'un endroit à l'autre de l'écran donc ça ça sera à rectifier après une fois que j'aurai enlevé toutes les erreurs rembourser voilà tout ce que je fais pour vous alors le dans les autres vidéos dont j'ai déjà fait le montage c'est pas la première vidéo de c'est le montage j'ai pas ce problème de grande respiration je pense que là soit le réglage du pompeur était un peu trop rapide et donc elle courait 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 et c'est ce qui fait ces grandes respirations mais dans les autres vidéos on n'a pas ce problème donc là c'est juste une question de prendre l'habitude de trouver son bon rythme et de programmer le pompeur pile à la bonne vitesse qui correspond à notre vitesse naturelle moi je parle très vite je parle voilà entre 200 et 220 250 mots minutes quand je suis en forme 300 mots minutes si je suis sous caféine pour une personne normale on va souvent être aux alentours 180 mots minutes et ensuite on s'adapte ici je pense qu'il n'y a pas de bourde je vous rappelle que vous pouvez demander en souscrivant à cette tu me fais que sourire on entend la voix de Sébastien il dit bon ça tu me fais que sourire donc on va prendre ici pas ce sourire là non on va prendre ici on va arrêter de s'amuser hop je coupe là donc ici visiblement il y a eu le coach là qui n'est pas content en souscrivant à cette offre qui dit stop tu recommences pas sans le sourire donc je cherche quelle phrase en souscrivant à cette offre en souscrivant à cette offre voilà donc ce que je fais pour vous en souscrivant non grâce à la garantie 100% satisfait ou remboursé ah 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 c'est encore un peu avant en souscrivant à cette offre vous prenez aucun risque c'est ça qu'elle dit je vous rappelle que vous pouvez demander le remboursement intégral des frais engagés non c'est pas là c'est encore plus en avant en souscrivant à cette offre vous ne prenez voilà et en plus la nouvelle version est beaucoup mieux que ça regardez le manque d'énergie là en souscrivant à cette offre vous ne prenez aucun bah non bah non voyons voyons faut être engageant c'est on parle d'offre ici voici la différence en souscrivant à cette offre vous ne prenez aucun risque voilà beaucoup mieux mais non voyons la transition tout en protégeant le niveau de vie de votre famille en souscrivant à cette offre il manque un tout petit peu d'air entre les deux phrases protégeant le niveau de vie de votre famille en souscrivant à cette offre vous ne prenez je suis pas satisfait dans la vie il faut savoir être perfectionniste quand c'est utile et pas perfectionniste quand ça sert à rien et là un tout petit peu plus d'air mais bien fait ça serait pas mal voilà voilà tout en protégeant le niveau de vie de votre famille en souscrivant à cette offre ok maintenant c'est plus naturel je cherche mon blanc précédent voilà il y en a un ici tout en protégeant le niveau de vie de votre famille tout en protégeant le niveau de vie de votre famille non pour vous mon offre va non pas sans l'autre la deuxième ok j'ai perdu mon curseur ok ici je viens d'écouter qui selon moi est fondamentale alors elle a tapé sur le micro c'est pas bien grave ça change un peu le son mais c'est pas bien grave ça ne nous a pas cassé les oreilles et ça fonctionne c'est présenté c'est présenté le problème c'est pas soucis ici il y a un énorme blanc c'est son dire voilà d'un côté vous pouvez ok donc on va reprendre la bande d'un côté il manquait le sourire on va couper ici clac on reprend toujours avec le sourire et dans la même position de main ça permet de faire le montage de façon plus facile et aussi que les vidéos soient plus engageantes donc elle commence par dire d'un côté vous pouvez choisir de consulter ok d'un côté je cherche ça ah bon sur le coup bonne humeur ah alors du coup je vous commence à mettre d'accord ok que je vous ai présenté dans la session vous pouvez choisir de consulter ah c'est pas loin d'un côté d'un côté vous pouvez choisir de consulter votre expert comptable donc ce qu'on peut voir c'est qu'il y a une grosse différence d'intonation entre ce qu'elle a fait dans la première prise et ce qu'elle a fait dans la deuxième prise voici la première prise d'un côté vous pouvez choisir de consulter votre expert comptable ok et voici la deuxième prise d'un côté vous pouvez choisir de consulter votre expert comptable et lui demander de vous faire un devis pour mettre mais c'est pas un souci parce que je remplace donc au final à partir du moment où j'ai fait des phrases entières quand je fais mon montage ça va pas trop se voir qu'elle passe d'un certain niveau d'énergie sur une phrase à un niveau d'énergie différent sur l'autre phrase tout comme moi je suis en train de vous parler si je termine ma phrase un peu comme ça et que je dis mais cependant bah en fait vous n'avez pas l'impression que c'est un autre mec qui a débarqué par contre si on fait ça en milieu de phrase ça ferait vraiment bizarre si je coupais si j'enlève d'un côté vous pouvez choisir de consulter votre expert voilà si elle a repris en milieu de phrase comme les gens font des fois dans la vidéo au milieu à expert comptable d'un côté vous pouvez choisir de consulter votre expert comptable et lui demander de vous ok alors le monteur je vais couper à expert comptable expert comptable voilà vous allez voir quand vous vous reprenez et que vous reprenez en milieu de phrase et que vous dites au monteur de se démerder vous pouvez choisir de consulter votre expert expert comptable ok le monteur lui qui se retrouve va devoir couper des trucs en milieu de phrase il se retrouve obligé de faire quelque chose comme ça alors est-ce que où est-ce que ça se trouve la 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 deux options possibles d'un côté vous pouvez choisir de consulter votre expert comptable et lui demander de vous faire un devis vous avez vu le truc bizarre ? vous pouvez choisir de consulter votre expert comptable et lui demander de vous faire un bizarre chelou il y a un truc bizarre dans la voix qui change d'un coup si ça change d'une phrase sur l'autre pas de souci quand ça change en milieu de phrase c'est la panique donc on va faire ça et maintenant vous avez maintenant deux options possibles d'un côté vous pouvez choisir de consulter votre expert comptable voilà je remonte encore je remonte dans le temps ici j'ai un énorme blanc alors vous avez maintenant c'est pas idéal parce que là encore c'était je respire et je regarde le prompteur pour comprendre ce qu'ils aient fait mais ça passe sans problème pour le jour J alors quand les gens regardent pour comprendre le contenu de la vidéo ils se disent pas ah bah tiens là non c'est penché pour aller pour toi vous avez vu qu'on est déjà à 9 minutes 8 là la vidéo a considérablement raccourci elle durait 10 minutes 46 mon rush au départ est disponible et vous l'avez constat ok il est ok et grâce au logistique ok ah ici il y a un grand blanc et des petites interruptions je pense qu'il y a une erreur ici ouais c'est pas la grande ça et bien et bien oui et bien oui donc je cherche où est-ce qu'elle dit et bien oui parce que c'est le point de départ de tout et bien oui on va chercher ça où est-ce qu'elle dit et bien oui il est possible de calculer plutôt entre vos charges et et bien oui et grâce au logiciel et bien oui alors il le dit ici mais il y a un grand blanc encore juste avant donc je pense que c'était à nouveau une nouvelle prise suite à une erreur et bien oui donc c'est pas la peine que je coupe ici je continue de chercher le et bien oui d'origine on n'a pas modifié même pouvoir d'ach bah oui encore on s'était trompé et vous l'avez constaté au travers des exemples chiffrés que j'ai présenté à mon avis ça se trouve beaucoup plus tôt et votre rémunération non et grâce au logiciel non encore plus tôt je cherche encore le blanc et bien oui et bien oui et si elle s'était pas trompée et vos dividendes et bien oui voilà clac je coupe ici clac je supprime j'enlève le blanc et maintenant votre rémunération et vos dividendes et bien oui parce que c'est le point de départ de ok parfait maintenant ma vidéo dure 8 minutes 6 vous voyez et ici mais s'il y a une action rapide s'il y a une action rapide s'il y a une action rapide ici j'ai un gros blanc donc je savais que c'est ici qu'elle s'est trompée donc je cherche un autre endroit où elle dit mais s'il y a une action rapide mais s'il y a une action rapide alors elle le dit pas ici parce qu'il y a que 3 mots avant que ça se plante concrète pour augmenter elle le dit pas ici parce qu'il y a 3 mots avant que ça se plante elle le dit pas ici parce qu'il y a un mot ah oui je continue donc c'est pas là grand blanc ici ça pédale un choucroute ah non donc c'est pas ça je cherche je cherche je sais même plus qu'est ce que je cherche comme phrase euh il est possible d'effectuer non 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 j'ai oublié la phrase que je cherche je vais revenir où on était tout à l'heure à force de chercher on cherche mais s'il y a une action rapide mais s'il y a une action rapide alors il est possible d'effectuer non qui me permet de trouver ok plutôt avant le prochain blanc ah ici mais s'il y a une action rapide et voilà ici elle le dit mais juste avant j'ai un gros blanc donc je pense que c'est encore une erreur euh M majuscule oui ok donc je continue de remonter je cherche mais s'il y a une action rapide bah oui je l'ai faite non et sous non encore une erreur les évolutions à envisager sur vos contrats mais s'il y a une action rapide à effectuer ah ah mais s'il y a une et oui clac et là je supprime une minute entière là d'erreur et de reprise et maintenant ça donne je pense les évolutions à envisager sur vos contrats mais s'il y a une action rapide à effectuer ok maintenant ma vidéo dure 6 minutes 55 on va finir je pense dans les 5 dans les 4 minutes 30 5 minutes 20 juste comme ça maximum euh je cherche le blanc précédent j'en ai un très long ici donc je pense qu'il y a une erreur oui oui alors c'est vrai que j'ai partagé avec vous beaucoup ok alors c'est vrai que j'ai partagé ok alors c'est vrai alors c'est vrai que j'ai partagé beaucoup mais voyons voir où est-ce qu'elle le dit ici j'ai un petit blanc c'évolution à envisager sur vos ici ça se plante les solutions à envisager sur vos ouais les pièges à éviter non des solutions contre non alors c'est vrai que j'ai part et ben voilà c'est vrai hop clac ça ça dure 18 secondes hop vous commencez alors c'est vrai que j'ai partagé avec vous beaucoup voilà on va réécouter je pense que on va peut-être couper un petit peu dans le la respiration on va voir une question par où commencer alors c'est vrai que j'ai partagé avec vous nickel je reviens encore un petit peu je cherche le blanc précédent ici mais euh non ici je savais que j'allais avoir plein de questions ok mais ici il y a un gros blanc donc je pense que c'est une erreur ici le etc euh oui j'imagine ok donc on va enlever le etc hop je savais que j'allais avoir plein elle sait qu'elle va avoir plein de questions donc je savais que j'allais avoir plein de questions je cherche cette phrase ici il y a un petit point mais après il y a qu'un mot eh eh ici je cherche je savais les évolutions non je savais les pièges à éviter non je savais pour augmenter votre... non je cherche encore un blanc ici alors c'est vrai que j'ai partagé avec vous beaucoup non ça tu l'as déjà dit plus tard certain temps ensemble à l'issue de la conférence mais encore ici là il y a plein de choses bizarres par où commencez d'accord donc ça c'est le compteur c'est Sébastien qui est en train de faire depuis le compteur et il est en train de dire ce qu'il se passe c'est une question c'est prise de tête hein Sonia c'est une question je sais que malgré tout il faut vous poser alors on va chercher je savais et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes restés je pense qu'on est pas loin parce qu'elle dit je savais que vous avez posé des questions et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est restés et l'optimisation de la rémunération des gérants à haut revenu suite à cette session d'information je savais que j'allais avoir plein de questions alors là elle m'a fait un truc pas cool ça c'est un milieu de phrase en fait je savais que j'allais avoir plein de questions parce que c'est suite à blablabla je savais que j'allais avoir plein de questions et c'est d'ailleurs pour ça que alors je vais essayer de couper à et c'est d'ailleurs pour ça et là elle m'a mis dans la mousse je savais que j'allais avoir plein de questions c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes restés ensemble un certain temps à l'issue de la conférence c'est pas la même phrase alors je vais couper ici après à l'issue de la conférence mais je savais que malgré tout vous on va essayer clac on va chercher le mais je savais on va couper ici on va voir ce que ça donne ensemble à l'issue de la conférence mais je savais que malgré tout vous vous poserez toujours une question donc là ça va il y a un changement de lumière il y a un nuage qui a dû passer c'est pas bien grave c'est pas bien grave ça se verra pas pour la plupart des gens si c'était il y a des efforts qu'on fait et il y a des efforts qu'on fait pas il faut être 80 20 sur l'efficacité là c'est pas grave moi j'ai remarqué alors ici revenu suite à cette c'est pas de blanc elle est l'optimisation maintenant bonjour je suis et si ça va être la première phrase par où commencer pour augmenter votre revenu disponible c'est comme ça que la vidéo commence donc du coup ici à la 54e seconde tout ce qui vient avant c'est les tentatives de dire la première phrase et donc vous voyez pourquoi je commence par la fin je m'économise d'avoir regardé ça j'ai même pas besoin de regarder tout ça parce que la vidéo commence littéralement par cette phrase par où commencer pour augmenter donc j'ai pas besoin de regarder tout ça ça ce sont plusieurs tentatives de faire la première prise et donc je vais m'économiser de les regarder hop et ma vidéo finale va donc durer 4 minutes et 54 secondes alors j'ai pas terminé mon montage mais j'ai terminé mon pré-montage c'est à dire que ce que j'ai ici si je dézoome au max si on écoutait que l'audio ben c'est nickel par où commencer pour augmenter votre revenu disponible parce que j'ai vérifié que mes transitions étaient bonnes c'est sur ma formation je savais que j'allais avoir plein de questions et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes restés un certain temps ensemble à l'issue de la conférence mais je savais que malgré tout vous... donc c'est pas grave s'il y a des petits soucis d'image on va le voir en terme de position des mains etc c'est ce que nous allons corriger maintenant donc notre petit souci c'est la question de position des mains ce qui est utile c'est de comprendre le principe de ce qu'on appelle le montage furtif le montage furtif c'est l'idée de faire avec une seule caméra comme si on en avait plusieurs et d'avoir plusieurs valeurs de plan c'est à dire rapprocher, éloigner, rapprocher, éloigner et ça ça permet parce que le cerveau humain va se concentrer sur les yeux du présentateur ou de la présentatrice ça permet de faire en sorte que le cerveau ignore le fait c'est peut-être que les mains viennent de passer de ouverte à fermée et qu'il y a eu un léger changement donc comment est-ce que je fais mon montage furtif ? et bien ici j'ai déjà tout un nombre de séquences qui sont déjà pré-découpées mais je vais venir rajouter vers le début de la vidéo au moins un changement de plan toutes les 7 secondes pour que ça soit plus dynamique donc on va zoomer et dézoomer au moins une fois toutes les 7 secondes dans la vidéo donc là je vais chercher en fait à nouveau des blancs mais cette fois-ci pas pour couper mais dans le sens enlever des choses mais pour chercher des transitions de virgule ou de ferme-phrase donc ici j'ai un joli blanc ici bonjour je suis voilà donc je vais couper ici donc je tranche en fait ma vidéo en petits morceaux d'environ 7 secondes ou moins de long sur des respirations parce que c'est plus fluide après à regarder voilà je vais le faire un certain nombre de fois et ensuite au bout des 30 premières secondes je le fais à peu près une fois toutes les 30 secondes là j'ai fait beaucoup au début comme ça ma vidéo est dynamique au début mais ensuite je vais dézoomer et je vais le faire régulièrement mais pas par millions de fois non plus voilà comme ça ma vidéo va être plus agréable à regarder parce que ça bouge un peu en plus de regarder un présentateur en l'occurrence une présentatrice face caméra un décor qui bouge pas ça rend la vidéo un peu plus vivante donc ce que je suis en train de faire c'est juste de le but de débiter ma vidéo en tranche comme un saucisson et de faire des tranches idéalement toutes les 7 secondes je voudrais le faire je suis obligé de le faire au moins une fois toutes les 30 secondes pour garder l'attention de l'internaute donc j'essaie de le faire à des endroits où il y a un trou dans mon audio ce qui veut dire qu'il y a un petit blanc et ça sera plus agréable visuellement comme transition voilà je l'ai fait maintenant ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé ma vidéo et maintenant elle existe en je ne sais pas combien il y en a 20, 25, 30 morceaux donc qu'est-ce que je vais faire qui me permet de remplacer mes transitions et bien je vais zoomer sur mon feu là pour bien voir chaque tranche et je vais sélectionner une tranche sur deux je vais commencer par la première et cette tranche sur deux elle sera plus zoomée, plus proche donc j'aime bien commencer avec une valeur de plan plus rapprochée ça fait comme un message plus personnel donc je préfère commencer la vidéo comme ça soit comme ça soit en faisant une animation où on vient zoomer vers le présentateur pendant les premières secondes ce qu'on ne va pas faire ici parce que c'est un peu compliqué à expliquer donc ce que je fais c'est que je vais juste passer de zoom des zooms zoom des zooms donc je sélectionne une tranche sur deux hop, deux, trois, quatre, cinq, six hop, une sur deux, une sur deux vous voyez les longueurs se rallongent hop, clac, clac, clac et voilà donc là j'ai une séquence sur deux de mon découpage en saucisson là où je vais en fait je vais venir zoomer dans l'image donc ce que je vais faire c'est que j'ai filmé en 1080p en full HD mais on va exporter en HD 720 qui est suffisant pour ce genre de vidéo c'est juste une vidéo bonus de webinaire du coup ça me permet, j'ai le droit de zoomer j'aurais même le droit de zoomer si je voulais exporter avec plus de définition mais là je peux zoomer sans soucis donc ce que je vais faire ça c'est la partie que vous ne pouvez pas voir je mets mon doigt sur l'écran ici entre ces deux yeux ici au niveau de l'arête des yeux je mets mon doigt sur mon écran c'est donc ce que vous ne voyez pas vous voyez ma souris mais pas mon doigt et en fait quand je vais zoomer je vais garder ses yeux au même endroit donc si je zoom je vais aller à 83% j'augmente de 15-20% grand maximum 20% mais vous voyez là ses yeux ont changé de place par rapport à mon doigt et sur mon écran toujours mon doigt est ici donc je dois ramener ici Sonia ce qui permet aussi d'éviter que sa tête soit coupée sa tête soit coupée en haut là donc ce que je fais c'est que je viens la ramener ici de sorte que la présentatrice soit bien entière déjà et vous allez voir la transition va se passer mieux donc là on est sur un zoom c'est le maximum sa tête touche il y a des cheveux même quelques cheveux qui sont coupés ça sera pas idéal c'est pas idéal je peux la progresser encore un petit peu plus j'ai perdu ma sélection donc je dois re sélectionner tout bien sûr bien sûr bien sûr c'est parti hop on sélectionne une sur deux comme on l'a fait tout à l'heure et voilà je vais bouger une sur deux une sur deux c'est reparti hop là là je vais la repositionner un petit peu plus bas parce que quand c'est dézoomé son oeil et l'arrêt du nez entre les yeux est ici quand c'est zoomé c'est trop haut hop je vais la remettre beaucoup plus bas mieux placer et là ça va marcher mieux voilà je lâche j'espère que je ne sais pas si j'ai tellement bougé toutes mes séquences de quelques secondes si si je les ai bougé alors ce que je suis en train de faire là je ne vais pas le commenter particulièrement mais en fait au moment où j'ai sélectionné une séquence sur deux j'ai fait une petite bourse je les ai toutes décalées de quelques millimètres sur mon écran vers la droite ce qui fait que je vais décaler d'une demi-seconde sur la timeline et là je suis en train de tout remettre parce que sinon je vais avoir des espaces avec du noir sur ma vidéo voilà c'est pas censé arriver à ne refaites pas que ça à la maison voilà donc maintenant ma vidéo va commencer par zoom des zooms je vais regarder ce que ça donne par où commencer pour augmenter votre revenu disponible dès maintenant bonjour je suis Sonia Sylvante juriste spécialisée dans la protection sociale et l'optimisation la rémunération des gérants à haut revenu suite à cette session d'information je savais que j'allais avoir plein de questions et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes restés un certain temps ensemble à l'issue de la conférence mais je savais que malgré tout vous vous poserez toujours une question par où commencer ? alors c'est vrai que j'ai partagé avec vous beaucoup d'informations des solutions concrètes pour augmenter votre revenu disponible les pièges à éviter pour rester protégés en toutes circonstances les évolutions à envisager sur vos contrats mais s'il y a une action rapide à effectuer maintenant c'est bien l'arbitrage entre vos charges fiscales et sociales votre rémunération et vos dividendes et bien oui parce que c'est le point de départ de tout ce que nous avons alors je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte mais là du coup on vient de voir il y a eu au moins quatre coupes peut-être cinq coupes différentes ce sont des prises différentes que vous venez de voir et là pour faire les premières 45 secondes qu'on vient de regarder 48 secondes il y a eu quatre prises différentes mais en fait ça ne se voit plus que ces quatre prises différentes donc maintenant ma vidéo est presque prête à exporter pour une vidéo présentateur seul c'est largement suffisant si je voulais rajouter un logo je pourrais le faire mais elle a déjà un logo sur sa chaîne YouTube ce qui fait que comme ça c'est un lecteur YouTube ce n'est pas à peine d'en mettre un en plus dans la vidéo ce que je vais faire maintenant c'est juste m'assurer que le son correspond à ce qu'on veut donc je vais harmoniser les niveaux de volume ce qui permet de remasteriser pour être sûr que s'il y a une prise plus volumineuse que l'autre ça sera mieux si j'avais aussi des prises différentes ou deux présentateurs différents c'est important de le faire donc ça c'est fait et je mettrai bien un peu de musique avec donc comment est-ce que je ferai si je voulais mettre de la musique et bien j'irai si je ne veux pas me casser la tête et que je veux avoir une musique libre de droit la façon la plus simple de le faire aujourd'hui et bien vous tapez tac 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 musique libre de droit littéralement livre de droit ok voilà musique libre de droit Isolated de Gay Duncan alors moi j'aime bien choisir des trucs où le titre me parle par rapport au thème de ma vidéo alors on va voir I'm Still Alive ok pas trop mal bon alors il dure il dure 3 minutes 26 moi ma vidéo ne dure pas 3 minutes 26 mais 4 minutes 54 donc je pourrai soit faire un montage soit pas me casser la tête et chercher tout de suite un morceau qui dure au moins 5 minutes voyons voir ce que je joue pas trop la même ambiance je vais peut-être reprendre celui qu'on a écouté à l'instant je vais pas faire trop compliqué pour que cette vidéo ne dure pas et déplombe on va tenter on va tenter on va tenter reaching out ok c'est trop mou alors on va revenir sur M6 Alive regardez ça je préfère des musiques qui sont instrumentales voilà en plus alors je suis en train de chercher en fait en français c'est pour ça que je me complique la vie moi je cherche en général avec des termes anglais un peu trop brutal ok ça c'est mieux voilà ça s'écoute ça bon j'ai trouvé ce morceau mon article s'appelle Arknoff mon titre s'appelle Heroic et j'ai le droit de l'utiliser à condition que je respecte leurs conditions qui est copier et coller ce texte dans la description de ma vidéo alors en général ces chaînes là qui vous proposent de la musique libre de droit ils ont un lien de téléchargement dans la description mais ces liens là sont casse-tête alors non là j'ai directement un lien Soundcloud peut-être que exceptionnellement pour prouver que j'ai tort on va me donner un lien téléchargement ici qui va fonctionner direct et la réponse est non là ici je peux l'écouter partager pas le bouton télécharger sur ce morceau donc souvent en fait soit le téléchargement c'est pénible comme là soit eh bien on me fait oui vous devez vous abonner au compte twitter à la chaîne facebook à ceci et à cela et à cela pour pouvoir télécharger les morceaux donc je vais vous montrer l'astuce si on veut la télécharger en deux secondes sans devoir se prendre la tête avec tout ça sachant que l'artiste tout ce qu'il demande c'est qu'on fasse ça il s'en fiche de comment vous allez télécharger le fichier de façon générale donc comment est-ce que je vais télécharger c'est très simple parce que moi j'en ai besoin juste comme musique de fond je fais pas un cd j'ai pas besoin d'une qualité qui dépasse celle là ça me va très bien donc du coup bah je vais télécharger depuis youtube je vais taper youtube youtube et je vais mettre pp ici tac télécharger l'audio et vidéo mp3 télécharger je patiente et ensuite je peux cliquer sur download mp3 donc je sauvegarde mon fichier du coup musique libre de droit arc north héroïque clac voilà je l'ai et maintenant je peux retourner tranquillement dans mon petit dans mon petit logiciel de montage je prends ma piste je la ramène là dessus je viens la mettre avec ma vidéo mais malheureusement cette piste elle fait pas la bonne longueur normal elle est plus courte que ma vidéo donc ce que je vais faire je vais la prendre la copier la mettre une deuxième fois et je vais faire une petite transition entre la piste et la même piste alors comme j'aime bien que la musique se termine à la fin de ma vidéo je vais chercher la fin pour que ça se finisse bien hop je vais couper ici et maintenant j'ai une longue transition au vu d'avoir tout ça je vais venir est-ce qu'il va me laisser le faire ? il va pas me laisser le faire on va le faire comme ça sinon hop je vais venir raccourcir ça voilà et on va faire une jolie transition de quelques secondes entre les deux bon maintenant ce que vous pouvez entendre c'est qu'il y a une très très grosse différence de volume la musique étant compressée pour utiliser le max de spas et bien là ça va pas du tout parce qu'on entend plus la voix et en fait ce qu'on fait quand on utilise une vidéo une musique en fond sonore d'une de nos vidéos de contenu et bien on va toujours mettre cette musique avec un volume très bas en fait le but ce n'est pas de venir c'est pas qu'on puisse l'entendre en fait on est pas censé reconnaître la musique même si on la connaissait on est censé avoir une musique qui vient discrètement et donc ça va donner plus quelque chose comme et non pas donc en général les volumes on est sur du 10% souvent moins sur le morceau musical versus la voix le but c'est juste qu'on on puisse percevoir si on écoute on doit pouvoir percevoir qu'il y a de musique on va pas nécessairement être capable de reconnaître ce que c'est et en fait le simple fait de la musique à ce volume là va augmenter de 10% le taux de visionnage de nos vidéos les gens vont aller davantage jusqu'à la fin donc voyons voir si ça correspond faut ajuster en fonction du morceau on va écouter on va rester un certain temps ensemble à l'issue de la conférence mais je savais que malgré tout vous vous poserez toujours une donc là on a un morceau qui est extrêmement puissant puisque même à 10% on a l'impression que Sonia se trouve debout juste à côté d'une rêve partie donc on va aller chercher du 5% pour voir ce que ça donne des questions par où commencer ? alors c'est vrai que j'ai partagé avec vous beaucoup d'informations toujours trop fort c'est dingue hein c'est l'un des manceaux en fait quand on télécharge le youtube sur ces chaînes là souvent les audios sont très compressés donc ils ont beaucoup de puissance comparé à la voix normale d'une personne allez on va chercher du 3% des solutions concrètes pour augmenter votre revenu disponible les pièges à éviter pour rester protégés en toutes circonstances les évolutions à envisager sur vos contrats mais s'il y a une action rapide à effectuer maintenant c'est bien l'arbitrage entre vos charges fiscales et sociales votre rémunération et vos dividendes et bien oui parce que c'est le point de départ de tout ce que nous avons appris ensemble donc là voilà on peut percevoir qu'il y a une musique c'est un attentif il y a une présence mais ça ne prend pas trop de place donc là ça va nous suffire pour ce montage on est sur une vidéo bonus post webinaire on va pas aller chercher un artiste qui va nous composer une musique spécifique par contre c'est sûr que si Sonia connaît un artiste qui peut lui composer des musiques la guitare etc. qu'elle peut utiliser ça ça peut être super maintenant ce qui m'embête juste j'aime bien démarrer sur une première image avec un sourire donc je vais voir si je peux décaler légèrement et prolonger juste un peu le tout début et voir si j'arrive à avoir sourire, respiration et on parle c'est déjà mieux mais bon un sourire bouche fermée c'est encore mieux voilà à la limite je peux démarrer comme ça par où commencer pour agron... ok pourquoi ? parce qu'après votre première image elle se retrouve des fois en tant que miniature de la vidéo par exemple euh... et ben c'est toujours plus sympa de commencer avec une miniature où on sourit comme ça bon... hé ! j'ai pas dit que c'était parfait je pourrais peut-être encore sinon si Sonia regarde sa vidéo alors allez je vais peut-être chercher le sourire voilà c'est encore un peu... et voilà tac par où commencer pour augmenter votre revenu disponible dès maintenant bonjour je suis... et voilà donc maintenant tout ce qu'il me reste à faire c'est d'exporter ma vidéo et de la regarder en entier je ne publie jamais quelque chose je ne vais pas le uploader sur YouTube sans l'avoir déjà regardé en entier pour m'assurer que j'ai pas d'écran noir, de blanc, de problème d'endroit où j'ai loupé une gaffe ou une bourde de bug dans l'audio ou autre ne jamais mettre quelque chose en production sans avoir vérifié la qualité mais voilà j'ai fait donc mon montage j'avais 10 minutes de rush j'ai fait une vidéo de 4 minutes 54 et là je l'ai fait avec vous donc ça m'a pris beaucoup plus de temps qu'en temps normal ça m'a pris environ 3 quarts d'heure pour monter 10 minutes de rush et 5 minutes de vidéo donc on va dire 8 à 9 minutes de montage pour une minute de vidéo c'est le max c'est vraiment le max dans la pratique si je n'étais pas en train de tout expliquer ça me prendrait environ 4 minutes de montage à 6 minutes de montage grand maximum pour monter une minute de vidéo de produit fini et voilà comment on fait un montage vidéo express c'est parti c'est parti c'est parti